La musique La musique est sans doute le plus court chemin entre les hommes, entre les langues, entre les rivages et Sting s'est présenté un jour sur notre chemin, on a envisagé de faire quelque chose ensemble, on s'est revus, il a été sensible à la fois à notre démarche, à notre musique, à notre itinéraire et puis c'est une chanson qui a témoigné de ce désir là, d'abord sur scène, ensuite sur album, dans quelques émissions télé. La musique Ce ne sont pas des instruments qui sont nés traditionnels puisque les instruments et les voix et les musiques ne deviennent traditionnels qu'avec le temps, mais ils ont pris le risque de la découverte, de l'innovation, de la création ou pas, et ce qui me semble important ensuite c'est qu'avons-nous à dire avec ces instruments là, comment les faisons-nous parler ? Je crois que la plus belle façon que j'espère avoir adoptée c'est justement celle d'être un peu esclave de la musique. En fait, on a envisagé de la vie en l'éternité, on a envisagé de la vie en l'éternité, on a envisagé de la vie en l'éternité. On est d'abord dans une île où les hommes et la chanson ne se quittent jamais. Une île de tradition orale. Et on a eu la chance de grandir et vivre dans un village où la pratique du chant oral et du chant polyphonique était particulièrement vivace. Dans une famille qui plus est, où mon père, mon grand-père étaient de fervents défenseurs. Et donc, dès l'enfance, le chant a fait partie du quotidien, de ce qui nous était donné à entendre. Au départ, on ne chantait pas du tout, parce que quand mon père s'est retrouvé tout seul, c'est là qu'il nous a donné envie de commencer. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que la polyphonie et tout ça, on a commencé par ça. Et ce n'était pas quelque chose qui n'était ni à la mode ni dans l'air du temps. Donc, il a fallu s'y mettre. Et puis après, on y a pris du plaisir. Et ça nous a donné envie de continuer. Et puis, voilà. Quand on réalise ce qu'on appelle un « best-off », qu'est-ce qu'on fait si ce n'est regarder un peu en arrière ? Tout en n'oubliant jamais de regarder vers l'avant, parce que je crois qu'on est davantage des gens de projets que de souvenirs. Ce qui fait que ce « best-off » est beaucoup emprunt de nouvelles étapes, même si c'est l'astrade, même si c'est un « best-off ». Savoir aimer le monde, ta maison et ton toit, pour affronter les joies et faire face à la vie, la vérité cruelle, la dignité meurtrie. Je veux un peuple qui rit, un peuple qui chante aussi. Par amour répondez, j'en ai tellement rêvé. Je veux un peuple qui rit, un peuple qui chante aussi.